nous accompagnons une fois de plus mesdames et messieurs sir congo live télévision et comme vous le savez nous sommes en train de revenir à chaque instant sur la situation sécuritaire dans cette partie du pays d'autres mesures aussi qui sont prises dans les cadres aussi de contribuer efficacement à ce que la paix soit des retours et c'est là pour une durée beaucoup plus considérable nous ne voulons plus encore qu'après dix ans qui est la paix et dix ans après que nous revenions encore que nous puissions encore revenir sur les mêmes défis alors il faut quand même que nous puissions fournir assez d'efforts pour y arriver alors la journée d'hier lundi 26 février 2024 en tout cas tout au long de la journée il n'y a pas eu des affrontements comme vous pouvez le constater mais c'est encore une fois les matins il y avait des affrontements ça et là on ne signale pas aussi des avancées significatives des parts et d'autres parce que les phares dc comme nous étions en train de vous les dire depuis hier ont récupéré certaines positions stratégiques pour l'ennemi parce qu'on contrôle les quelques collines déjà là on a une possibilité d'entrer même en profondeur et voir même d'autres zones stratégiques qui sont sous contrôle de l'ennemi alors les phares dc continue toujours de faire les meilleurs de tout ce que nous pouvons bien sûr attendre d'elle alors au delà de tout ça il ya aussi d'autres aspects qui doivent aussi ou là on doit mettre des accents particuliers c'est surtout la détermination et qu'on nous puissions en finir une fois pour toutes avec l'ennemi alors sur tous les fronts pour la journée d'hier on peut signaler cette accalmie mais nous avons enregistré les conséquences des bombardements des bombes plutôt larguées par l'ennemi dans la cité des saké une personne a été tué et des blessés encore une fois allez-y comprendre cette cruauté est aussi de l'ennemi l'ennemi qui est entré aussi des créés et ont un sentiment d'hostilité dans les chefs de la population parce que vous voulez administrer une population mais quand vous êtes entré de la traité ainsi je vous assure cette population n'aura même pas un crédit à vous accorder pour dire oui on peut vous faire confiance ça ne sera pas les cas alors dans l'ennemi aussi comme nous vous avons fait les points hier en vous disant que l'ennemi connaît aussi des scènes de mécontentement des mécontentement parce qu'il ya même une frange des ces groupes rebelles voilà toujours appuyé par les rwandais l'ouganda une frange aujourd'hui qui n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe les partages du gâteau qui n'est pas aussi équitable voilà pourquoi il ya des mécontents aujourd'hui dans les m23 et ils sont prêts à faire leur chemin donc ne plus encore une fois répondre aux dictates de kigali de l'ouganda et toutes ces multinationales qui sont derrière ces groupes armés alors il faut tout de même se rappeler ou disons ces souvenirs de tout ce qu'ils sont en train de faire j'ai parlé de tous ces massacres qu'ils ont commis alors ça nous sommes en train toujours de documenter tous les faits qui sont en train de commettre négativement alors les peuples doit aussi garder ça doit avoir ces souvenirs là et une fois l'ennemi venait de vous faire des chantages il ne faut jamais croire en tout ce qu'il est entré dès nous dire aujourd'hui alors mesdames et messieurs tout ça sont des réalités que nous sommes en train de vivre alors cette guerre se déroule aussi sur le plan diplomatique les chefs de l'état félix c'est qu'il ne cesse aussi de poursuivre avec tous ces balles et diplomatique alors dans l'aspect où disons dans les cadres dc de cette fée des routes de l'ouanda il ya des pourparlers qui continue je sais que vous êtes nombreux vous ne faites pas confiance à tout ce qui s'est passé sur les plans diplomatiques mais mesdames et messieurs on ne peut pas tout simplement se focaliser sur un seul front on doit mettre en place à tous les fronts c'est vrai nous avons un front diplomatique nous avons les fronts militaires tous ces fronts sont très importants alors on ne peut pas privilégier un front et minimiser un autre c'est que nous devons faire bien au contraire c'est à continuer toujours à appuyer sur l'accélérateur parce que nous avons un front très important qui doit nous mettre aussi en parfaite confiance c'est ça ça reste justement les fronts militaires alors au delà de ça les fronts diplomatiques aussi voilà pourquoi cette fée des routes de l'ouanda n'est pas aussi à minimiser parce que nous avons pris des engagements et en prenant des engagements nous devons nous comporter aussi comme un état sérieux n'est pas apparaître encore comme un état voyou vous prenez des engagements que vous ne voulez même pas respecter là nous serons en train de jouer le même jeu que les rwandais que c'est l'ouganda et d'autres pays qui ne cesse aujourd'hui d'intervenir dans cette agression contre la république démocratique du congo donc nous devons rester aussi focus sur tout ce qui se passe sur le plan diplomatique nous sommes en train de toujours de les faire voilà pourquoi les chefs de l'état ne cesse de répondre favorablement aux invitations que ce soit des sommets que ça soit des pourparlers dans les cadres diplomatiques parce qu'il nécessite aussi des contribuants disons de chercher cette paix et nous serons favorables qu'elle soit des retours à n'importe quelle n'importe quelle manière voilà que cette paix soit tout simplement des retours et c'est ce qui va beaucoup plus nous réjouir alors en même temps il ya un bémol et si en ville de goma c'est vrai nous sommes à goma et vous le savez c'est la capitale provinciale ici c'est là où siègent les institutions au niveau provincial et il ya comme je le disais un bémol parce que des décisions sont prises ça et là mais ça ne rencontre pas aussi la volonté populaire donc ce sont des décisions impopilaires qui sont prises ici et à un certain moment on peut dire les animateurs ici en province de l'état des sièges d'autres animateurs de l'administration ici provinciale ne sont pas entrés d'aider les chefs de l'état comme il fallait aider les chefs de l'état au delà des défaites d'aider les chefs de l'état il ya aussi un aspect qui entre en ligne des murs c'est être aussi à un compatissant envers cette population aujourd'hui qui est en train de passer des moments difficiles nous étions en train de vouloir dire l'ennemi a poussé les gens aujourd'hui à se retrouver dans les camps des déplacés l'ennemi aujourd'hui fait à ce que la ville de goma ne soit plus nous ne soit pas plutôt en communication avec d'autres zones avec rouchourou avec une grande partie du territoire des masses ici et une autre partie du territoire de niragongo tout ça ce sont les oeuvres de l'ennemi et nous sommes tous contre tout ce que l'ennemi est en train de faire voilà pourquoi les fardc les oise allen sont en train de faire quelque chose un travail des titans pour que l'ennemi quitte les zones qui l'occupe aujourd'hui et que la paix puisse revenir dans ses milliers mais au même moment nous sommes entrés déliter contre cette guerre d'agression au même moment que nous sommes entrés de nous mettre tous ensemble chacun de son côté en train de faire quand même ce qu'il paie pour que cette lutte ou disons ses combats soient gagnés par la république démocratique du congo au même moment il ya des décisions impopulaires qui sont entrées d'être prise par les animateurs de l'état des sièges les animateurs de l'administration publique ici en province du nord qui vous alors c'est vrai il ya comme je le disais on peut prendre des mesures sécuritaires pour protéger la population il ya des cela un mois voire même plus nous étions entré des données aussi notre avis par rapport à la mesure interdisant la circulation des motos au delà des 18 heures en ville de goma alors depuis que cette mesure a été prise nous sommes entrés de nous poser des questions où est ce que nous en sommes quels et les résultats aussi positifs on a obtenu dès que cette mesure a été instauré mais jusqu'à là des tuerilles continue et là on peut dire c'est vrai c'est les les banditisme urbain ça existe partout mais chez nous ça exagère un tout petit peu parce que des gens sont entrés d'être tuer même au delà des vêt des 18 heures souvent les criminels n'opère plus par moto ils ont choisi aussi à d'autres stratégies pourquoi leur sale besogne aussi soit toujours au rendez vous ils sont en train de les faire et donc on est allé d'évaluer cette mesure interdisant la circulation des motos de la des 18 heures alors au delà de ça aujourd'hui en ville de goma on instaure aussi une mesure voilà interdisant la circulation des véhicules à vitres tintin alors en même temps on prend aussi d'autres exceptions parce qu'on demande s'il ya des vitres tintes d'origine là on va donc faire payer une amende de 20 dollars alors c'est pas en tout cas une amende on sait pas c'est une taxe si c'est quoi parce que jusqu'à là il n'y a pas d'équitance qu'on donne aux gens qui sont en train de payer tout ça c'est ce qu'on demande et une note circulaire a été même rendue publique quant à c'est pour essayer un peu d'officialiser cette mesure de l'administration provinciale alors au delà de tout ça il faut tout simplement se poser des questions alors quelqu'un qui va payer les 20 dollars je ne sais pas parce qu'il ya un délai aussi précis bel et 20 dollars si les délais vous êtes hors délai on parle même des 70 dollars là c'est pour des véhicules tintin d'origine alors avec tout ça on se demande c'est une façon de contribuer au retour de la sécurité en ville de goma ou soit c'est une façon de maximiser les recettes j'avais bien parce que ça reste aussi parmi les objectifs de l'administration vous devez maximiser les recettes pour répondre aux besoins primordiaux entre autres l'assistance militaire parce que c'est vrai l'aspect de la défense relève la compétence du gouvernement au niveau central mais toutes les recettes ici sont envoyées à kinshasa et c'est kinshasa qui envoie qui renvoie plutôt les 40% ça s'appelle rétrocession au-delà d'être une retenue à la source on appelle sa rétrocession alors au delà de tout ça il ya aussi je disais vous voulez peut-être maximiser les recettes encore une fois en instaurant des taxes aux gens qui ont voilà des véhicules tintés qui veulent des véhicules à vitre tinté plutôt et qui veulent circuler librement alors cette mesure est impopulaire dans quel sens parce que déjà là nous sommes dans une province meurtrie il ya des conséquences néfastes avec cette guerre c'est la population qui est en train encore des paient les prix voilà de tous de toutes ses conséquences au lieu de compatir encore une fois avec cette population on est encore en train d'augmenter des taxes je ne sais pas de quelle mesure et c'est pour cela que nous sommes en train de voir une administration ici en province du nord qui vous qui n'est pas qui n'est pas les chefs de l'état vous êtes là vous représentez les présents de la république donc vous devez tout faire pour que les décisions que vous prenez que vous êtes en train de prendre voilà qu'elle soit beaucoup plus conforme à la volonté populaire qu'est ce que les peuples veut comment on peut aussi à traiter ces peuples dans un contexte beaucoup plus complexe comme aujourd'hui mais si on ne les fait pas vous n'êtes pas en train d'aider les chefs de l'état alors en même temps il ya aussi un aspect aujourd'hui les avec les finalistes ils sont aussi priés de payer les 130 mille francs pour participer aux épreuves nationales l'examen d'état et consorts ils doivent payer 130 mille français la somme demandée par l'administration ici en province voilà pourquoi au lieu d'aider cette population nous sommes entrés de la décontribuer aussi à tout à cette souffrance et c'est quelque chose qu'il faut toujours festiger alors je voulais en parler aujourd'hui parce qu'il ya des remous ici en ville de goma les gens sont entrés de contester tout ce qui est fait alors des fois on conteste je ne sais pas si vous voulez encore que les gens manifestent descendent dans dans le riz pour que vous puissiez encore une fois baisser ou disons répondre favorablement à tous ces désirs des ratas alors au même moment nous au lieu que nous puissions aujourd'hui nous tous nous pour nous 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 présenter avec une attitude beaucoup plus républicaine une attitude républicaine rester toujours focaliser et tous sont mobilisés derrière les effardés et les travaux qu'ils sont en train de faire les oise à l'endo on est encore en train de prendre des mesures qui divisent la population les mesures qui ne vont pas permettre à ce que la population puisse collaborer avec les militaires la collaboration civile aux militaires nous sommes entrés des la décourager une fois de plus c'est quelque chose qu'il ne faut pas aussi encourager voilà pourquoi nous sommes en train de festiger tout ça alors mesdames et messieurs il faut tout de même retenir qu'il ya des aspects beaucoup plus positif comme j'étais en train de le dire qu'il faut capitaliser ces aspects sont entre autres les efforts des fardés et les efforts des wazalendo et même de la population alors on peut aussi revenir sur un autre aspect parce que on nous dit qu'il faut multiplier ou disons maximiser les recettes voilà c'est les termes qu'ils ont toujours employés pour justifier leurs mesures on veut maximiser les recettes c'est bien bon mais quand on maximise les recettes il ne faut plus être encore incapable juste d'aller assister les déplacés parce que dans les camps des déplacés nous sommes entrés il ya cette peinerie d'eau les gens ont dit mal même à s'approvisionner en eau potable au moment où on a une administration ici en province qui est en train de maximiser les recettes alors veillez en tout cas chers animateurs de l'état des sièges veillez aussi songez à ça il faut que vous puissiez assister ses compatriotes nous ce sont aussi des mobiliser tout le monde parce que c'est vrai tout le monde peut l'effet les gens sont en train de les faire comme il répondra bien sûr contenant compte des leurs moyens mais vous aussi administration publique ici en province du nord qui vous il ya des charges qui aujourd'hui quand on est en train d'écouter qu'il ya des manquements ça et là au moment où vous êtes là ça ne passe pas donc il faut intervenir dans ce sens et faire honneur quand même à la province du nord qui vous faire honneur au gouvernement central vous représentez le gouvernement central ici en ville de goma mais quand vous ne le faites pas vous prenez toujours des mesures impopulaires et qui les mesures là n'arrivent même plus à répondre aux besoins de la population pourquoi vous voulez encore que les gens collabore avec vous facilement donc il faut bien représenter les chefs de l'état le chef de l'état lui qui a bénéficié encore une fois de cette confiance populaire et vous devez faire un effort que cela ne soit pas réduit encore une fois à zéro alors on va peut-être terminé voilà il ya encore quatre minutes je crois on va terminer tout temps vous rappela mesdames et messieurs qu'il faut toujours de là où vous vous retrouvez il faut toujours accompagner ou disons soutenir les efforts que les fardc sont en train de fournir ça et là non seulement les fardc il ya aussi à d'autres forces qui sont entrés de nous assister moi je vous disais des petits commentaires des petits messages que vous écrivez que vous envoyez à un certain moment contribue aussi à ou disons motive les gens qui sont sur les différentes lignes de front en fait c'est battre comment il faut c'est pas pour rien aujourd'hui que les fardc résiste tous les assauts que l'ennemi à s&p a des de mettre en place aujourd'hui sont voués à l'échec c'est parce qu'il ya les gens qui sont entrés des faire à ce que cela soit possible mais ces gens là doivent aussi bénéficier de vos encouragements de vos soutiens des partout où vous vous retrouvez j'essaie que vous êtes nombreux à traiter nos suivants et vous avez cette bonne volonté de les soutenir vous pouvez facilement les faire alors mesdames et messieurs on va donc vous dire merci tout en vous fixant aussi d'autres rendez vous toujours cirque ongola f télévision parce que nous sommes là entré de vous servir vous faire aussi vous donner l'évolution de la situation on vous met tout simplement au parfum de l'actualité pour que vous puissiez comprendre comment ça évolue je viens de vous montrer combien des fois sur toutes les lignes des fronts les fardc se comporte très bien que ce soit les fonds des au niveau des kibumba là nous sommes dans le territoire des niragongo et quelques font aussi à retour parce qu'il ya des fois où les affrontements sont signalés à retour aussi mais également dans les territoires des masses ici les fardc se comporte très bien et déjà avec ça nous espérons qu'ils vont toujours appuyer sur l'accélérateur c'est bien ça ça compte ça ça l'aspect défensif se porte bien alors l'aspect offensif aussi doit aussi être positif et je crois qu'avec tous ces efforts avec cette détermination nous allons y arriver à moins moment il ya des efforts sur les plans diplomatiques qui continuent des balais diplomatiques alors tous ces balais diplomatiques nous devons tout faire pour que nous puissions nous présenter dans ces assises là en état en position des forces et aujourd'hui il ya lieu quand même se réjouir parce que quand l'ennemi n'avance pas et que nous puissions ou disons que nous soyons là aussi pour récupérer quelques zones stratégiques les collines stratégiques que l'ennemi occupait et ses collines aujourd'hui se retrouvent sous le contrôle des fardc déjà là on peut aller dans les d'un aspect diplomatique avec déjà cette position des forces alors on va se retrouver déjà demain ça sera mercredi 28 février voilà mais 28 février 2024 le plaisir sera pour nous renouveler de vous savoir nombreux entrer de nous suivre n'hésitez pas surtout des faire appel à d'autres personnes de venir s'abonner massivement qu'ils viennent encore une fois commenter tout ce que nous faisons comme production ça va aussi nous motiver mesdames et messieurs jenny toile j'étais à votre compagnie pour aujourd'hui alors vous pouvez tout simplement nous écrire au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 l'actualité reste en continu sur congo live télévision et là c'est l'aspect sécuritaire la politique d'autres domaines de la vie j'espère que vous êtes toujours édifié avec tout ce que nous faisons comment production alors j'espère que vous allez aussi à commenter vous serez nombreux en train de commenter voilà n'hésitez pas aussi de partager faire appel à d'autres compatriotes qu'ils puissent suivre nos productions nous sommes en république démocratique du congo alors l'émission que vous suivez là c'est à tourner déjà à partir de la ville des goma à quelques mètres voilà dès là où les affrontements sont en train de se dérouler alors la cité des sacs et c'est à 27 km de la ville des goma d'autres collines d'un cirplomba saké qui ont été récupérés par les phares dc voilà donc c'est à quelques kilomètres et si vous allez au nord de la ville vous allez retrouver même la zone de kibumba et d'autres zones là bas où les affrontements sont en train de se dérouler donc tout ce que nous vous apportons comment décryptage comment on fait nous restons toujours factuel ça il faut le préciser tout ce que nous vous apportons ça relève aussi des d'une véracité aussi professionnelle mesdames et messieurs bonne suite de nos programmes congo live est là toujours pour vous servir